Madame la Présidente du Conseil Écologique et Social, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les Présidents et Secrétaires Généraux des Centraux Syndicals et Organisations Patronales, Mesdames et Messieurs les Représentants de la Société Civile et des Organisations Nationales, Mesdames et Messieurs les Travailleurs de l'Inée, Chers invités, Mesdames et Messieurs, C'est à maître un agréable plaisir que je prie la parole au nom de son Excellence, Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé, Président en exercice de l'Union africaine, et au nom du gouvernement guinéen, à l'occasion de la commémoration de la fête du 1er mai, Fête Internationale du Travail. Le gouvernement est heureux de prendre part à cette commémoration du 131e anniversaire de la fête du Travail et se félicite de voir les travailleurs guinéens mobilisés pour célébrer, à l'instar de la plupart des travailleurs à travers le monde, l'action de ces hommes et femmes qui, depuis toujours, font marcher l'appareil de production et le monde du travail dans toutes les sociétés. En cette journée qui symbolise la glorieuse et courageuse lutte des travailleurs pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail, je voudrais vous transmettre les chaleureuses salutations et les sincères félicitations du gouvernement, et singulièrement celles de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il m'a chargé de vous traduire son admigration pour votre contribution inestimable à la création de la richesse nationale et ce, en débit du contexte très particulier qui caractérise actuellement le monde, d'une part à la suite de la crise financière et économique qui touche tous les pays du monde depuis 2008, et d'autre part, de la baisse drastique des cours des matières premières ayant entraîné le ralentissement ou l'arrêt de certains grands projets dans notre pays. Cette prise au multiple d'effets négatifs porte un sérieux coup aux efforts du gouvernement pour la mise en place de programmes et de projets susceptibles de créer des emplois et des activités génératrices de revenus pour une frange importante des jeunes de notre pays affectés par le fléau du chômage. Mesdames et Messieurs, Fidèles aux engagements de M. le Président de la République à l'occasion de son accession au pouvoir en décembre 2010, le gouvernement réaffirme sa détermination à promouvoir la réalisation effective des normes internationales du travail pour contribuer à la promotion du travail décembre, condition si l'équatement de toute propre et de toute paix sociale durable. Merci. Merci.